Donc Shad, et c'est vraiment Shad, il s'appelle vraiment Shad, Shad qui a participé à un jeu qui s'appelle Blind Date, qu'en gros c'est un date où ils sont aveugles, en tout cas au début parce qu'après ils ne sont plus aveugles après. En tout cas ça commence comme ça et il se fait rejeter en live et la manière dont il gère ça, c'est succulent. Donc avant de commencer, je te rappelle que tu as ma formation complètement gratuite, c'est offert. Comment créer ton business en ligne ? Et j'utilise une étude de cas, mon étude de cas où j'ai fait 20 000 euros en une semaine avec mon business en ligne sur le saxophone. Je te montre exactement comment j'ai fait étape par étape, tu peux reproduire la même chose, tu n'as pas besoin d'être un saxophoniste pour pouvoir le faire, ça marche avec tous les sujets, tout ce qui te passionne, si tu as des compétences, etc. Il y a e-commerce et il y a cette façon de faire de l'argent sur internet, il n'y a pas 50 000 façons. Donc voilà, c'est ce dont je parle dans cette formation en fait, en plus je te parle aussi de l'intelligence artificielle, donc tu as tout dedans, c'est complètement gratuit avant de créer un hack, regarde quand même. Bon déjà direct, le non-verbal, t'es au courant, Chad, ça va mal se passer. Là je, là, ça va, là, oui, ça va, ça va, t'es pas mal, t'es pas mal, t'es pas mal. Non, là on sait déjà que c'est mort déjà. Tu sais, Chad il sait déjà, enfin je ne sais pas s'il se rend compte déjà à ce moment-là, mais là déjà c'est mal parti. Ok, ça va, très fière. Très bien, c'est un beau. Merci. Can we have a drink now? Je vois, j'aime que j'en a un petit peu. T'as un petit peu. D'aussi, tu vas te rappeler. Tu vas, tu vas. Tu vas, tu vas te rappeler ? Chad, qui tu vas pas? Her, bien, je ne pense pas que je suis s'aussure. Non. Je dis ça maintenant. De 0 à 10, à combien tu noterais son intérêt pour toi entre 0 et 10 ? Pour moi, tout ce qui est en dessous de 7, elle n'est pas intéressée. Ce qui va se passer, c'est que tu vas te retrouver dans ses contacts. Oui, elle va te donner son numéro parce qu'elle a quand même un intérêt puisque ça va jusqu'à 5, 6. Mais un intérêt pas suffisant pour pouvoir aller plus loin avec toi, pour pouvoir aller en date par exemple ou peut-être qu'elle va faire un date comme ça, tu auras galéré, tu auras attendu je ne sais pas combien de temps ou sinon, elle va te répondre toutes les 48 heures ou des fois, elle ne te répond pas. Mais ça va toujours être toi qui va être en train de la relancer. Ça, c'est des femmes qui ne sont pas intéressées. Alors oui, elles ont un petit intérêt mais pas suffisant pour pouvoir avoir une interaction avec elles. Il y a des gars, ils prennent des années et ils ne comprennent pas ça. Ça veut dire qu'ils sont sur la même oeuvre depuis des années. Ils comprennent pas, ils se disent, ouais, mais elle est intéressée quand même. Elle m'a donné son numéro et des fois, elle me répond. Et des fois, elle me dit, oui, on va sortir ensemble. On va aller prendre un verre ou des fois, une fois, j'ai pris un verre avec elle. Elle n'est pas intéressée. Et après, je sais que tu vas me dire, ouais, mais il y a aussi des fois où les meufs, elles ne sont pas super intéressées. Mais après, tu peux les convaincre. Pas convaincre, mais en tout cas, changer la dynamique quand elle va apprendre à te connaître, etc. Je suis d'accord avec toi. Mais ça, pour moi, c'est qu'elle a un intérêt. C'est 7, quoi. 6,5, 7. Là, tu te dis peut-être que si jamais tu vas en dette, elle te connaît, elle apprend à te connaître. Boum, tu peux retourner le truc. Et encore, franchement. Moi, je visiterais plutôt 7. 7, comme ça, il faut que tu travailles dessus. 7, elle est grave intéressée. Elle est quand même intéressée. Et elle veut voir avec toi, en date, comment ça se passe. Si elle a une bonne énergie. Si elle kiffe, si elle se sent bien avec toi. Mais en dessous, c'est mort. Et là, je pense que Chad, il a tout de suite compris. Là, c'est bon. Il a eu l'info. Si au début, il n'avait pas compris, là, il a l'info. C'est bon. C'est bon. Il a dit qu'on va passer un bon moment. Quitte à se faire rejeter autant qu'on passe un bon moment. Il a dit, tu vois, tu préfères plus grand. Parce que 6'3, 6.3, c'est 1m92. Dans sa tête, dans sa réponse, il dit, mais tu veux aller jusqu'où? Plus grand? Tu aimes les gars plus grand que 1m92? Jusqu'où tu veux aller? Tu veux quoi? C'est un arbre que tu veux? C'est pour ça qu'il a commencé à troller. Et si je te dis que je dunque, ça t'aide ou pas à comprendre? Quand même que je suis assez grand quand même. C'est beaucoup plus grand. Là, il a réagi genre, genre, t'es pété de stupide ou quoi? Donc pour ce que ça fait, Grind, c'est une application pour les gays et pour les relations court terme. Ça veut dire, ça va vite sur Grindr, Grindr, je sais pas comment le dire. Grindr, Grindr. Mais en tout cas, de ce que j'ai compris, ça va vite à bas. Donc pour tous mes followers gays, même si je pense que c'est pas le gros de la clientèle, c'est cadeau les gars. Ok. Ok. See, she likes my profile. That means, that's good things, right? Karaoke? Yeah, huge. Let's hear it. Say it ain't so, I will not go, turn the lights off, carry me home. Do you sing karaoke then? You gotta go too? I don't, I don't. Woah. I don't. What a set up. I don't. I'm not for sure, you're like karaoke, I'm like boom. What sound do you make when you're having sex? Can you make it, right now? Please? Sometimes I like stalling it up and like, before I get in there, do like a, like a horsenay. Eh... Les gens elles sont mort de rire dans le studio mais elles toutes les blagues ça lui passe au-dessus quoi. Ça lui passe au-dessus, elle comprend pas et là... Alors je sais pas si elle comprend pas ou... Ou l'humour elle le trouve pas... A son goût mais je vois pas trop. En tout cas, ça lui passe au-dessus. Moi, je pense que ça lui passe au-dessus, je pense qu'elle capte pas le truc en fait. Finish this line. My favorite genre of porn is... I mean, something... Ok, I'll just pour it up. One of those things... Yeah, you can't just... Yep. What is my least attractive feature? Right now. A shirt. Really? Pretty bad? Pretty bad. I'm sorry. That's okay. There's bows on it. Where? Here and there. Those are flowers. It's a bow. What would you call that? A lily, maybe? It's a bow! That is awesome. I don't know what you're talking about. I dare you to kiss me on lips or take a shot. That's the last card. That is the last card. I know. What kind of magicians are up here? We were watching the cards the entire time. How'd you guys do that? Wait, yeah. You guys don't want to? Oh my gosh. She's glaring at you, cameraman. It can be any kind of kiss. It can be a quick peck. On the lips? Yeah. On the cheek. Lips. I don't kiss on the first date either. Unless it's Grindr. Always kiss on the first date. It's like kiss on the first date or they kick you off the app completely. You never go back. We're at the cards. Yeah, yeah. Are we done? Yeah. You're at the first date. It's like Geraldine. Because she's laughing but she's more malaise than she's more. Well, I read a little bit the section of the comments. Those who have the most I like. The things that have 10.000. Because it's a video that makes a lot of views. I think she has 8 million views. Donc premier commentaire, elle ne coupera pas son humour à 110%, ce qui le rend encore plus drôle, ça c'est des femmes qui écrivent, en tant que dragon, ça c'est un homme ça, en tant que dragon, dragonneau, bon en tant que dragon hétérosexuel et non binaire, je préférerais boire une bière avec lui plutôt qu'avec elle, elle n'apprécie pas du tout son humour, ce type est hilarant, bon sang les épaules de Chad doivent être fatiguées à force de porter ce fardeau, ce gars est en train de la troller et elle ne s'en rend même pas compte, mais en tout cas Chad il a super bien géré la réjection, c'est comme ça que tu prends la réjection, la meuf elle est pas intéressée, tu le prends relax, tu rigoles, tu trolles si jamais l'occasion s'y prête, comme pour lui, bon là du coup il était là en date, donc il n'avait pas trop le choix, mais surtout voilà, elle ne veut pas, ben next, tu passes à autre chose, tu vois, ça sert à rien de s'énerver, ouais tu ne me réponds pas, tu ne me respectes pas, au moins tu pourrais dire que tu n'es pas intéressée, c'est le minimum, je suis un être humain, la 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 la, ça ne sert à rien ça, ok, je suis passé pas là, ne t'inquiète pas, moi je vais envoyer des messages, hé tu crois que je suis qui, tu crois que tu parles à qui, si tu n'es pas intéressée, dis simplement que tu n'es pas intéressée, et puis voilà, next, là c'était quand j'étais un petit jeûneau, tu vois, maintenant la meuf elle est pas intéressée, elle ne te répond pas, ou elle fleque, donc fleque ça veut dire au dernier moment le date, ou des trucs comme ça, next, tu ne donnes même pas d'attention, rien, parce qu'il ne faut pas que la réjection soit, t'empêche de passer à l'action, c'est un peu comme les gens qui veulent vendre, tu vois, les gens ont peur de vendre, regarde, tu vends, tu vas, tu prospectes, la personne elle dit oui, elle dit non, ben voilà, c'est tout, ça se trouve ce que tu voulais vendre, eh ben ça correspond pas aux besoins qu'elle a aujourd'hui, mais ça se trouve demain, dans un mois, dans deux mois, trois mois, quatre mois, elle leur achète ce besoin là, et tu pourras lui proposer ton produit, elle sera contente d'acheter ton produit, tu vois, parce qu'aujourd'hui il ne veut pas acheter une bouteille de coca, que dans trois mois, ça ne veut pas dire qu'il ne voudra toujours pas acheter une bouteille de coca, il ne voudra toujours pas acheter une bouteille de coca, peut-être qu'il aura soif, dans trois mois, c'est pareil un peu avec les femmes aussi, c'est même pas, c'est exactement la même chose, parce qu'on est dans un numbers game en tant qu'homme, ça j'en ai déjà parlé, dans plusieurs de mes vidéos, mais voilà comment on gère la réjection, juste tu passes à autre chose, tu rigoles, et c'est rien, c'est pas la fin du monde, donc voilà ce que j'en pense par rapport à ça, n'hésitez pas à me dire ce que tu en penses en commentaire, et les gars si vous voulez être plus loin avec moi, t'as tout en description, et les gars on lâche rien, et on reste déterminé, il y a eux et il y a nous, je suis à ton camp. Sous-titrage Société Radio-Canada